La forêt Akagoun, située au bord du fleuve Niger à la sortie du lac Débo sur l'île de Aka. Première étape de cette visite qui a conduit l'ambassadeur du royaume des Pays-Bas à Yoharu, au cœur même du delta intérieur du Niger. Cet écosystème unique du delta avait connu une forte dégradation jusqu'à 7 hectares. Mais grâce à l'accompagnement de la coopération néerlandaise, Wetland International et l'Union Internationale de la Conservation de la Nature, en collaboration avec les communautés villageoises riveraines, ont pu restaurer cette forêt qui fait partie aujourd'hui des plus grandes colonies nicheuses d'Afrique de l'Ouest avec 178 hectares. Au Pays-Bas, nous avons une longue histoire de combat avec l'eau. Donc, au moment que nous voulons être solidaires avec le Mali, on voudrait vraiment partager cette expérience. C'est justement la gestion de ce potentiel hydrique qui a dominé les échanges entre l'ambassadeur nord-landais et les différents acteurs à Yoharu. Il a été aussi question d'approfondir les réflexions sur les possibilités de transformer toutes les autres potentialités du delta intérieur du Niger en richesse. On peut vraiment utiliser les ressources mieux que pour le moment. Par exemple, le beau goutier maintenant et le développement de ça, mais aussi en ce qui concerne le forêt que nous avons visité. A Aka, tout comme à Yoharu, les populations ont par la qualité de leur hospitalité et leur savoir-faire artistique et culturel manifesté leur reconnaissance à la coopération nord-landaise qui a toujours accompagné la région de Mopti dans son processus de lutte contre la pauvreté à travers des axes stratégiques décisifs comme la sécurité alimentaire et la gestion des lots.